Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Madame Géniale Madame Géniale Madame Géniale se trouvait géniale. Elle n'avait pas tout à fait tort, mais pas tout à fait raison non plus. Le matin, elle prenait toujours deux tasses de thé. Regarde la théière qu'elle avait inventée. Génial, non ? Ce jour-là, après son petit déjeuner, Madame Géniale n'eut pas envie de faire la vaisselle. « J'ai une idée géniale ! » cria-t-elle. Et elle jeta sa tasse, sa soucoupe, sa cuillère et sa théière à la poubelle. « Tu trouves cela génial, toi ? » Après avoir fait sa vaisselle à sa façon, Madame Géniale se dit. « J'ai une idée géniale ! » « Je vais aller faire un petit tour pour trouver d'autres idées géniales ! » Elle sortit donc de chez elle. « Dehors, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les vers de terre souriaient. » Mais soudain, Madame Géniale entendit des cris. « À moi ! À l'aide ! Au secours ! » L'écrit venait d'une maison plutôt en mauvais état. Madame Géniale s'y précipita. « Qui habitait là ? » « Monsieur Maladroit ! » Une fois de plus, il avait glissé sur son savon, perdu l'équilibre, atterrit la tête la première dans la panière à linge, puis s'était retrouvé au bord de l'escalier. Il allait tomber. « J'ai une idée géniale pour vous sauver ! » cria Madame Géniale. Et elle remit la panière à l'endroit, mais pas Monsieur Maladroit. « Sortez-moi d'ici ! » supplia Monsieur Maladroit. « Vous y tenez vraiment ? » s'étonna Madame Géniale. « Oui ! » « Non ! Quelle drôle d'idée ! Bon, comme vous voulez ! » Et elle le sortit de sa maison. « Vous êtes content maintenant ? » demanda Madame Géniale. Monsieur Maladroit ne répondit pas. Alors Madame Géniale se dépêcha de le débarrasser de la panière à linge. « Vous êtes vraiment géniale, Madame Géniale ! » dit Monsieur Maladroit. « Sans vous, que serais-je devenue ? » « Venez, je vais vous offrir une tasse de thé pour vous remercier. » « L'ennui, c'est qu'au moment de servir le thé, Monsieur Maladroit se prit les pieds dans ses lacets et qu'il cassa la théière. » « Ce n'est pas grave ! » dit Madame Géniale. « J'ai une idée géniale ! » « Allons prendre le thé chez moi ! » « L'ennui, c'est que chez Madame Géniale, il n'y avait plus de théière. » « Ou plutôt si ! » « Il y en avait une, mais elle était à la poubelle. » « Tu sais pourquoi, n'est-ce pas ? » « Alors, tu devines ce que dit Madame Géniale ? » « Oui, c'est cela ! » « Elle dit... » « J'ai une idée géniale ! » « Et elle ajouta... » « Ne buvons pas de thé ! » « Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! » « Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! » « Je ne sais pas si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! »